Le projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux a souhaité juger nécessaire d'impliquer davantage les acteurs territoriaux, d'où l'activité qui nous réunit aujourd'hui, symbolisée dans un premier temps par la mise en place d'un comité régional de planification qui sera un cadre d'orientation mais aussi d'élaboration de toutes les actions que le projet va dérouler au niveau régional. Donc nous saluons cette démarche inclusive, cette démarche participative du projet dans la région de Ziguenshor parce que ça nous permettra non seulement de proposer mais aussi d'orienter l'action du projet au niveau régional mais aussi de faire le suivi des conventions mais aussi de tous les partenariats que le projet aura à nouer avec les acteurs de la région de Ziguenshor. C'est un projet qui va, si vous me permettez, toucher en termes d'emploi plus de 25 000 entreprises seront créées au niveau national mais aussi toucher à terme plus de 135 000 jeunes qui auront un emploi dans le cadre de projets agricoles mais aussi de projets de transformation de produits aléatiques. Comme je l'ai dit lors du lancement officiel, la région de Ziguenshor est une région particulière, une région agricole une région aussi dotée d'énormes potentialités en termes de production aléthique. Donc nous appelons les jeunes, femmes et garçons, à s'approprier de ce projet afin de monter des projets porteurs, des projets innovants, afin de mieux bénéficier de cet important projet. Les services techniques seront là pour les appuyer mais aussi pour les accompagner en termes de montage de projets mais aussi de mise en relation avec les services financiers et d'accéder aux marchés locaux et aux marchés internationaux. Et cela demande un travail qui devra être fait en amont, un travail de renforcement de capacité mais aussi un travail pour leur faciliter davantage tous les maillons de la chaîne de valeur agricole qui seront nécessaires pour être compétitifs sur le marché national et international.